Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous présenter les meilleurs exercices pour muscler votre dos. Je vous ai fait un top 6 des meilleurs exercices. Les meilleurs exercices, en fait, ce n'est pas les exercices où... En clair, c'est une séance, en clair. C'est le top 6 des meilleurs exercices, selon moi, bien sûr, pour pouvoir faire une bonne séance dos. Donc, je vais vous présenter tous les exercices. Je vais vous présenter là sur les machines, sur les machines avec des poulies. Parce que, selon moi, les machines de fitness traditionnelles, comme on peut voir juste là-bas, ce n'est pas le plus optimal. Je vais en parler un petit peu après. Bon, je vais même en parler maintenant. Le but, c'est que les exercices que je vais vous montrer là, ce sont des exercices ultra efficaces pour muscler votre dos. C'est vraiment les meilleurs exercices dos. Mais il faut également varier. Donc, si tu peux faire les exercices, la séance que je vais te présenter là pendant deux semaines, et peut-être faire une séance au bout de la troisième semaine où tu n'utilises que des machines pour un peu changer, ça peut être une bonne alternative. Mais là, du coup, je vais te présenter mon top 6 des meilleurs exercices dos. J'ai pris des notes. Je vais t'expliquer tout ça, tous ces exercices-là, comment bien les exécuter, etc. Si tu as bien aimé cette vidéo, à l'heure actuelle ou même à la fin, tu peux mettre un « j'aime », tu peux mettre du coup un « like », ça pourrait m'encourager. Tu peux mettre un commentaire à la fin de la vidéo, si tu as des questions, si tu as des remarques ou quoi que ce soit. Ou si tu veux également encore m'encourager, tu peux mettre un commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner. C'est deux vidéos par semaine pour pouvoir t'aider à te transformer physiquement et devenir une meilleure version de toi-même. Et surtout, si tu veux recevoir ton pack de formation des super-humains, donc c'est toute une heure de formation, je te donne tout du contenu vraiment exclusif, vraiment spécifique selon ton objectif et selon ta morphologie, tu as simplement à cliquer là et le premier là dans la description. Je vais simplement te demander ton adresse-mai pour pouvoir t'envoyer ce pack de formation parce qu'il faut bien que je te l'envoie. Et en fait, je vais t'expliquer les exercices, comment bien créer une bonne séance au niveau de l'alimentation, comment également avoir un mindset, un état d'esprit qui va pouvoir te permettre d'avoir des gros résultats. Tu te doutes bien que si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas l'envie ou si tu n'arrives pas à tenir sur le long terme, c'est impossible d'avoir des gros résultats. Du coup, dans ce pack de formation qui est juste là et le premier là dans la description, je t'explique tout ça et je te donne vraiment du contenu vraiment spécifique pour toi. Donc, tu as simplement à y aller. Alors, du coup, les premiers exercices, voilà, c'est un exercice basique, mais je vais te donner toujours quelques petites alternatives, comment changer un petit peu tes séances parce que d'une certaine façon, tu as beaucoup d'exercices qui sont pareils, je veux dire qu'ils utilisent le même angle de travail, mais ce qui va être intéressant, c'est un peu varier les charges, varier le tempo d'exécution. Donc ça, je vais t'expliquer ça pendant la séance, mais du coup, je vais te donner quelques variantes sur des exercices comme par exemple sur le tirage horizontal. Il y a plusieurs variantes que tu pourras utiliser, mais qui du coup, va travailler toujours le même angle de ton dos. Donc vraiment, les meilleurs exercices avec quelques petites variantes pour que tu puisses changer tes séances. Du coup, je suis sur les bonnes notes, ouais. Alors, la première chose, bon, assez basique, c'est de faire des tractions. On va les faire ici ou là-bas. Bon, on va les faire là-bas, on s'en bat les couilles. Et du coup, les tractions. Du coup, les tractions. Donc ce qui va être important sur les tractions, c'est que pour faire des bonnes tractions, toujours prise pronation, c'est les meilleurs pour pouvoir bien travailler ton dos. Là, notre but, c'est quand même que le dos, ben voilà, c'est un grand muscle. C'est-à-dire que ça prend quand même la moitié de ton corps. Donc par rapport à des pectoraux qui sont beaucoup plus petits, surtout comme les miens qui ne sont pas très gros, point faible, tu connais. Ben voilà, par rapport à un dos qui est beaucoup plus musclé, beaucoup plus en V, etc. Ben voilà, il faut travailler toutes les portions de ton dos. Et du coup, les tractions, ça va pouvoir mobiliser un maximum ton dos. Donc traction, pas trop prise comme ça, ça ne sert à rien de faire comme ça parce que tu perds énormément d'amplitude. Regarde, si je me mets comme ça, je ne touche pas le sol. Par contre, si je me mets un peu plus serré comme ça, je touche le sol. Donc en fait, si je remonte, j'ai une plus grande amplitude et du coup, je travaille beaucoup plus mon dos. Donc pas trop écarté, pas trop près non plus parce que sinon tu mobilises trop tes avant-bras. Tu prends ta main, moi je mets mon pouce au-dessus. Et voilà, tu as simplement à bomber le torse, serrer les omoplates, comme ça. Donc ça, c'est les tractions. Il ne faut juste pas surtout oublier que... Et ça, je le voyais tout le temps avec des potes à bois. Peut-être que Hugo reviendra cette vidéo. C'est de toujours serrer les omoplates. Il ne faut pas que tu sois comme ça quand tu montes en fait les tractions. Il faut vraiment que tu... Enfin, tu sais que tu te recroquevis comme ça. Il faut vraiment que tu serres les omoplates et tu bombes le torse pour vraiment mobiliser ton dos. Donc, premier exercice, les tractions. Surtout, comment faire des bonnes variantes ? Là, ça va être un peu compliqué. Attends, ne bouge pas. Ça va être faire de tractions lestées. Ça peut paraître débile, mais quand tu commences à en faire 6-7 des tractions, donc moi, je fais quand même plus de 100 kg, donc je ne ferai jamais 20 tractions dans ma vie, sauf si je perds 20 kg. Mais c'est de faire des tractions lestées. Et donc, tu peux mettre tes poids... Bon, moi, je le mets au niveau de mes crônes comme ça, mais où tu peux mettre les ceintures avec les haltères dessus. Et là, on va dire, l'avantage, c'est que tu peux faire 3 séries avec des tractions lestées et les 3 dernières séries en libre. Et tu verras que les libres, tu pourras faire beaucoup plus de répétitions. C'est un truc magique, tu vois. Ça sera beaucoup plus facile, mais tu vas voir que ça va travailler beaucoup plus différemment en faisant le même exercice. Et du coup, hyper avantageux. Donc, tu as simplement à faire la même chose. Hop. Hop, comme ça. Comme ça. Bon, la meuf, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai voulu filmer une fois de tes jambes, et moi, à ce moment-là, tu as arrêté. Ah, ok. Du coup, la traction lestée, c'est vraiment le premier meilleur exercice que je te propose. Et traction lestée et traction classique. Voilà, moi, les autres tractions, je ne les utilise pas vraiment pour le dos. J'utilise peut-être les tractions prises neutres en fin de séance et les tractions prises supination dans une séance pec, dans une séance biceps. C'est ce que j'utilise. Donc, moi, premier exercice, enfin, le meilleur premier exercice que je te conseille, les tractions, à ne surtout pas retirer ton entraînement. Ensuite, Deuxième, on va faire un traction lestée. Ouais, on va le faire maintenant, on va le faire avec le poids. Du coup, le deuxième exercice, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je peux varier mes séances, comment ça m'ennuie un petit peu. Déjà, en variant l'ordre des exercices, en variant un peu le tempo, en accentuant un peu la difficulté, en accentuant un peu plus la facilité pour faire un peu plus de répétitions, etc. C'est comme ça que tu peux un peu varier ton entraînement. Deuxième exercice que je te conseille, donc je vais le faire avec un halter, c'est pas très important, c'est de faire du soulevé de terre sumo. Pour moi, le soulevé de terre sumo, c'est le plus efficace pour le dos. Le soulevé de terre sumo, c'est quoi ? T'écartes bien tes jambes, tu bombes le torse, tu sers les omoplates, comme tous les exercices, et t'as simplement à baisser tes jambes et à laisser passer ton dos comme ça. Donc, je vais peut-être te le faire avec une barre, parce qu'avec un halter, ça pue un peu du cul. Alors, bouge pas. Toi, tu m'entends tout le temps, de toute façon, grâce au micro. Hop. Ah ouais, bah ici, on est... C'est à l'ancien, là, les vidéos. Donc, toujours serrer les omoplates. Tu mets tes mains bien au milieu, comme ça, tu sers bien les trucs. Tu laisses la barre te longer, tu gardes toujours le dos bien droit. Bon, là, c'est pas la meilleure barre du monde, parce qu'elle frotte mes jambes. Mais hop, comme ça. Et tu gardes toujours les omoplates serrées. Donc, ça va pouvoir te travailler, en fait, un peu le gainage au niveau de ton dos, parce que tu vas devoir tenir les omoplates serrées, et avec un poids assez lourd, ça va vraiment travailler ton dos. Et en même temps, tous tes adducteurs, et aussi, du coup, tes lombaires. Et ça, les lombaires, c'est un muscle que tu vas devoir muscler pour avoir, on va dire, un dos musclé, un beau dos, et surtout, on va dire, en raison de santé, c'est important d'avoir des lombaires assez costauds, parce que c'est à cause de ça que tu te fais régulièrement mal au dos. Donc, je te conseille vivement de bien faire cet exercice-là. Il est même beaucoup plus efficace, en tout cas selon moi, pour le dos, pour les lombaires, que du soulevé de terre classique. Donc, c'est vraiment mon deuxième meilleur exercice. Donc, serre les omoplates, les jambes bien écartées, tu mets tes mains au milieu, et tu gardes toujours les omoplates séries en mettant bien tes fesses vers l'arrière, et tu verras qu'au niveau de ton dos, ça va faire une grosse différence. Deuxième exercice que je vais te présenter, c'est le tirage horizontal à la poulie. Donc, je vais te montrer plusieurs variantes que j'utilise moi. Là, pour m'échauffer, j'avais mis une corde. Tu peux mettre le truc classique qu'on peut voir dans le tirage horizontal, mais bon, là, j'ai mis une corde, ça varie encore. Tu vois, c'est plein de choses que tu peux faire pour valer tes exercices, c'est mettre une corde, mettre une barre droite, donc le prendre comme ça, ou prendre comme ça. Tu as plein de variantes différentes pour cet exercice-là, je vais t'en présenter deux autres après. Mais premier exercice, enfin, troisième exercice, troisième meilleur exercice pour le dos, hop, le tirage horizontal. Donc, le tirage horizontal, toujours les jambes, pas comme ça, pas comme ça, mais légèrement fléchies. On serre les omoplates, le but, c'est pas de mettre trop lourd. Il y en a qui mettent trop lourd et qui se mettent comme ça, tu vois, ou qui se mettent trop devant. Donc, le but, c'est de se mettre droit, tant bien les mains, plus droit possible, et c'est tes coudes qui doivent aller vers l'arrière, tu vois. Et le fait d'avoir une corde, c'est que tu peux aller beaucoup plus loin dans l'étirement derrière, et tu bombes le torse tout le temps. Donc, le but, c'est pas de laisser passer trop tes épaules vers le devant, c'est toujours d'avoir les omoplates serrées, et hop, comme ça. Donc, comme je te disais, tu peux faire plein de variantes différentes, tu peux changer ton tempo, donc prendre trois secondes pour la phase négative, et prendre une seconde pour la phase où tu tires vers toi. Et ça va un peu aussi varier ton entraînement, et du coup, varier les charges. Ensuite, deuxième alternative, un petit peu, tu peux le faire à la barre. Donc, t'as simplement à prendre la barre. Tu sers toujours les omoplates, tu mets bien tes fesses vers l'arrière, et comme ça. Hop, hop. Donc, le but, c'est toujours, c'est les coudes qui remontent, c'est pas toi qui fais ça avec la barre, c'est vraiment tes coudes qui remontent comme ça. Tu laisses la barre te longer, et voilà. Et troisième alternative que tu peux faire, même chose, c'est deux. On va prendre comme ça, ouais. Imaginons, hop, t'as simplement à prendre ça, et c'est notre alternative du troisième exercice, du tirage horizontal. Hop, ça passe le poids. Tu te mets comme ça, et tu tires comme ça, et tu peux faire ça avec un truc qui est faire comme ça, tu vois. Mais, hop. Donc, en fait, ça va pouvoir te gainer tout ça. Donc, ça travaille, dire, d'autres muses, d'autres muses de stabilisateur, etc. Et en même temps, ça travaille toujours l'angle de travail du tirage horizontal. Donc, c'est vraiment ces variantes-là que tu peux utiliser, qui travailleront toujours le même angle, mais qui vont travailler d'autres facettes de ton physique, d'autres muses, d'autres angles de travail. Et du coup, ça va pouvoir te permettre de varier un peu les entraînements. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se font chier, en fait, dans les entraînements, au bout d'un moment, qui font tout le temps les mêmes. Et il faut utiliser des variantes comme ça pour pouvoir avoir vraiment des gros, gros, gros résultats. Ensuite, alors, désolé, parce que je ne sais pas pourquoi cet iPhone, à chaque fois, il quitte tout, tirage horizontal, tirage nuque. Donc, tirage nuque, comment tu vas faire ? Tu as simplement à prendre une barre comme ça. Donc, pour moi, c'est un super bon exercice. j'ai redécouvert cet exercice-là. Donc, le but, c'est simplement de bien t'approcher. Donc, le truc un peu compliqué, c'est d'avoir vraiment les... Qu'on appelle ça ? Les coudes qui vont bien vers l'arrière sans te casser la nuque, en fait. Donc, ça, c'est une habitude à prendre. Genre, moi, je ne me casse pas du tout la nuque. Et faire cet exercice-là, même chose, pas trop large, pas trop près. Je mets toujours mon pouce au-dessus et tu mets bien derrière. Donc, après, il y a une alternative, si tu veux que ça soit plus facile, c'est de le prendre de cet angle-là, comme ça. Hop. Hop. Et comme ça, ça sera hyper plus facile pour certaines personnes. Et le but, c'est de pas trop se casser la nuque. Le but, c'est de pas trop... Oh, je vais me mettre par là. Ah, mais bon, qu'est-ce que tu fais ? Le but, c'est pas trop se casser la nuque. C'est d'essayer d'avoir le dos le plus droit possible et vraiment mettre vers l'arrière. Donc, ça, c'est vraiment une habitude à avoir avec tes coudes. Mais ça va pouvoir te permettre de vraiment travailler encore d'autres facettes de cet angle de travail parce que t'as travaillé cet angle de travail comme ça et le fait de travailler cet angle de travail là, ça va travailler beaucoup plus l'intérieur de ton dos au niveau de tes trapèzes et du coup, ça va être ultra efficace pour pouvoir avoir un dos musclé. Donc, c'était vraiment le 1, 2, 3, 4ème meilleur exercice pour avoir un beau dos, un dos musclé et du coup, vraiment travailler toutes les facettes de ton dos. Donc là, si je récapitule, on a vraiment travaillé toute cette partie-là avec les tractions, toute cette partie-là, un peu l'épaisseur de ton dos avec le tirage horizontal. On a pu faire un peu, muscler un peu tout ton dos et d'une autre façon avec le soulevé de terre et avec ça, on a encore travaillé beaucoup plus l'intérieur de ton dos juste ici. Enfin, un peu plus bas. Donc, maintenant, un autre exercice. Je suppose que tous les mecs ont dû voir la petite meuf derrière. Non, on la voit pas. On la voyait. Alors, ensuite, je vais te présenter l'exercice juste après. Le 5ème exercice pour le meilleur exercice pour le dos, ça va être de faire de l'oiseau et c'est vraiment encore un autre angle de travail. Donc, l'oiseau, je ne vais pas aller chercher les haltères, ça ne sert à rien, mais c'est de prendre les haltères, comme ça, comme si tu les avais là, de bien fléchir les jambes, de te mettre bien parallèle, perpendiculaire, enfin, parallèle au sol, de prendre les haltères et de faire comme ça. Et je vais te montrer une petite dernière qui peut être ultra efficace. Donc, juste de faire comme ça, cet exercice-là, c'est le genre d'exercice qui va pouvoir te permettre avec du soulevé de terre sumo, de garder vraiment le dos toujours bien droit. Moi, c'est un peu l'avantage et le désavantage que j'avais avant, c'est qu'avant, j'avais mal au dos souvent et le fait de faire cet exercice-là, maintenant, je me tiens toujours bien droit et c'est grâce à des exercices comme l'oiseau que je te conseille mettre en cinquième exercice. C'est le meilleur exercice, l'un des meilleurs exercices que je fais tout le temps. Donc, parallèle au sol, on prend des haltères et on joue en fait avec son coude. Moi, à chaque fois que je vivais avec quelqu'un dans une séance et qu'on fait ça, toujours, les gens ont tendance à vouloir mettre le poids vers l'arrière et ce n'est pas le poids qui va vers l'arrière, c'est ton coude. C'est comme ça. Ce n'est pas comme ça en fait. C'est vraiment ton coude qui va vers l'arrière. Donc, c'est vraiment le cinquième meilleur exercice et une alternative, donc là, je ne vais pas le faire parce que finalement, ça ne te sert à rien, c'est de mettre ces disques-là, enfin, ces poulies-là, je vais les mettre hyper bas de chaque côté. Tu prends une poulie-là dans la main à l'opposé, l'autre dans l'autre main et en fait, tu fais la même chose avec les poulies. Juste comme ça. Boum. 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 Et en fait, le fait de faire la poulie, ça va pouvoir te permettre... Bon, il fait un peu chaud ici. Je te signale quand même qu'il fait 35 degrés ici. Mais du coup, ça va pouvoir te permettre de refaire cet exercice-là de l'oiseau, mais avec des poulies, du coup, de varier, de varier un peu la difficulté, de varier un peu la tension que tu peux avoir par rapport à des haltères. Donc, c'est vraiment le cinquième meilleur exercice d'eau que je te conseille. C'est l'oiseau à la poulie aux haltères, buste penchée pour vraiment avoir dernier exercice. On va aller juste là, mademoiselle. Oh, le bouffe ici. Ça va être de faire... Hop, tu peux te jure on va te mettre là comme ça. Ça va être de faire du relevé de buste. Donc, en fait, avec le soulevé de terre, on a déjà travaillé un peu tes lombaires. Et ça, ça va vraiment travailler encore un autre angle. Tu ne vois pas très bien ? Moi, tu peux te mettre là peut-être. Attention. Hop là. Je pense que tu verras mieux là. Non ? Non. Et pourquoi tu parles ? Pourquoi ? Donc, en clair, on se met comme ça. Tu as simplement à bien descendre comme ça, à remonter. Donc là, il n'est pas forcément à ma taille. Mais en fait, le but, ça va être de même prendre un poids comme ça, de le serrer contre toi et de bien te laisser tomber et remonter. Et en fait, là, tu vas avoir toute une sensation au niveau de ton dos et ça va pouvoir te permettre de travailler encore un autre angle de travail de ton dos. Et du coup, mets-toi juste là. Du coup, je vais reculer. Attention. Attention. Oh putain. Et du coup, de pouvoir travailler un autre angle de travail de ton dos et du coup, de vraiment avoir travailler toutes les faciles de ton dos. Là, je t'ai présenté vraiment les 6 meilleurs exercices. Bon, là, c'est un peu rush parce que Laura, on ne connaît pas très bien à ça. C'est notre première séance ici. Donc, c'est un peu compliqué pour vous montrer les exercices avec la lumière qui est un peu partout. Mais je pense que tu as compris que voilà, tous ces exercices-là que je t'ai présentés vont pouvoir t'aider à avoir un dos musclé. C'est vraiment les meilleurs exercices pour muscler ton dos. Au niveau des répétitions, moi, je te dis, cale-toi entre du 6 à 15 répétitions par exercice. Tu varies tout le temps les répétitions. Les charges, par exemple, sur du tirage horizontal, tu peux taper du 12 répétitions. Une autre fois, tu t'appelleras du 8 répétitions. Une autre fois, tu peux taper du 8 répétitions sur le revêt de buste. Même chose pour le soulevé de terre, tu peux mettre lourd. Une autre fois, tu peux mettre léger. En fait, il n'y a pas de répétition vraiment optimale. On n'est pas en train de faire du bodybuilding, etc. Le but, ça va être de toujours rester 6, 8 jusqu'à 15 répétitions, 3 ou 4 séries par exercice et ça va pouvoir te permettre de vraiment muscler ton dos, de varier tes entraînements et du coup, d'avoir beaucoup plus de résultats. Si à côté de ça, tu manges bien, tu dors bien, les résultats, tu les auras. Et dans tous les cas, tu me poses toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre du coup un j'aime. N'hésite pas à mettre un commentaire du coup, si tu as une remarque ou si tu veux poser une question, j'y répondrai dans les commentaires. À t'abonner et si tu veux recevoir ton pack de formation des super-humains pour pouvoir devenir une personne plus musclée, plus forte, plus endurante et surtout travailler sur ton mental, d'avoir un mental déterminé à l'impossible et pouvoir te permettre d'avoir de gros résultats juste ici et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !